L'Indo-Pacifique, de l'Afrique à l'Amérique, en passant par l'Asie et l'Océanie. Une immense région où vit plus de la moitié de la population du globe, et où les deux superpuissances du XXIe siècle s'opposent, les Etats-Unis et la Chine. La France est le seul pays européen possédant également des territoires dans cette zone, et ils font l'objet d'enjeux diplomatiques, économiques et sécuritaires. Alors en tant que puissance moyenne, comment la France se positionne au milieu des géants ? C'est le thème de cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous parler deux minutes du sponsor de cette vidéo, MyHeritage. MyHeritage, c'est un outil qui va vous permettre de construire votre arbre généalogique de manière très simple, en retrouvant facilement vos ancêtres grâce à plus de 19 milliards de documents historiques. Actes de naissance, de décès, de mariage, documents de naturalisation, etc. etc. Et également grâce aux 90 millions d'utilisateurs, dont certains qui sont peut-être de votre famille éloignée, qui ont déjà commencé un arbre avec une ou deux personnes en commun avec le vôtre, ce qui permet de les relier pour les agrandir encore. Personnellement, en 10 minutes, je suis remonté jusqu'à un ancêtre direct de 6 générations, né en 1734. Alors il y a d'autres fonctionnalités, vous pouvez par exemple coloriser d'anciennes photos, vous pouvez aussi taguer des gens sur les photos, ça permet donc de partager des photos de personnes présentes dans plusieurs arbres. Bref, c'est le site généalogique numéro 1 en Europe, donc si vous ou un membre de votre famille s'est lancé dans de la généalogie et galère un peu, eh bien je vous invite à tester MyHeritage. Il existe une version d'essai de 14 jours, et si au bout des 14 jours vous souhaitez continuer, vous bénéficierez de 50% sur l'abonnement en utilisant ce lien. Merci de votre écoute, merci à MyHeritage d'être partenaire de cette vidéo, ça permet de faire vivre la chaîne. Et maintenant, on continue avec notre sujet, la France en Indo-Pacifique. Depuis 10-15 ans, un certain nombre de pays, dont la France, parlent de stratégie Indo-Pacifique. Alors pour commencer, on va peut-être déjà définir ce que c'est, car cette notion n'a pas la même définition selon qui l'emploie. Pour la France, l'Indo-Pacifique, c'est une région qui englobe l'ensemble des côtes orientales du continent africain, ainsi que celle du sud de la péninsule arabique, pour ensuite comprendre le Pakistan, jusqu'au Japon au nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande au sud, et jusqu'à l'île de Kliperton, à l'est, une possession française au large du Mexique, d'une superficie de seulement 1,7 km². Une vision très large, mais qui n'est pas partagée par tous. Les Etats-Unis, par exemple, y englobent évidemment leur côte ouest, ainsi que l'Alaska, mais également les côtes russes, et s'arrêtent à peu près au niveau de l'Inde à l'ouest. Une vision relativement similaire à celle de l'Australie également, mais différente de celle du Japon, par exemple. Bref, vous l'avez compris, si vous entendez parler d'Indo-Pacifique, vous saurez que selon qui parle, cette notion aura des délimitations géographiques différentes. La France en a une représentation très large, et ce n'est pas pour rien. Elle se base sur ses outre-mer, donc des territoires où elle exerce une souveraineté, et on peut les lister. D'ouest en est, on a Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française, et l'île Kliperton. On peut également ajouter à cette liste les territoires faisant partie des tafs, les terres australes et antarctiques françaises. On a donc les îles Éparses, les îles Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, et la Terre-Adélie sur le continent antarctique. Alors les tafs ne sont pas peuplés de manière permanente, mais contribuent à agrandir la ZEE française, la zone économique exclusive, territoire marin où la France a l'exclusivité sur les ressources y trouvant notamment. Et grâce à tous ces territoires, la ZEE française est la deuxième au monde après celle des Etats-Unis en termes de superficie, avec ses 11 millions de kilomètres carrés, dont 9 millions en Indo-Pacifique. Alors ensuite, en termes de démographie, on est sur environ 1,7 à 1,8 millions d'habitants, dont presque 1,2 millions pour Mayotte et la Réunion réunis dans l'océan Indien, et environ 600 000 Français vivent donc dans le Pacifique. Et au total, l'Indo-Pacifique, c'est 2,7% de la population française environ, donc on peut dire que la France est véritablement un pays de l'Indo-Pacifique. Ensuite, la notion d'Indo-Pacifique française est également liée à la présence militaire française dans la région. Pour ce qui est des bases en territoire étranger, la France opère des bases militaires permanentes à Djibouti et aux Émirats Arabes Unis. C'est pour cela notamment que cette notion d'Indo-Pacifique remonte tant au nord-ouest de la zone. Sur le plan militaire, la zone est divisée en 5 commandements, 3 forces qu'on appelle de souveraineté, puisqu'elles sont basées dans les territoires français. Ce sont les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les forces armées de la Nouvelle-Calédonie et les forces armées en Polynésie française, dont le commandement prend également en charge la zone maritime de l'océan Pacifique, l'Alpatie. Et à cela s'ajoutent donc les forces basées aux Émirats Arabes Unis, en charge également de la zone maritime de l'océan Indien, l'Alindien, et celles basées à Djibouti, comme vu un peu plus tôt. Tout ça représente environ 7000 personnels déployés en permanence, plus 700 marins de manière ponctuelle lorsqu'ils sont en mission dans la zone. Voilà, alors on a fait une rapide présentation de la présence française en Indo-Pacifique, mais maintenant, quelle est la place de la France ? Et comment elle se positionne au milieu des tensions créées par la rivalité sino-américaine ? Eh bien la France, bien qu'allié militaire des États-Unis au sein de l'OTAN, ne souhaite pas s'aligner sur la stratégie américaine à l'égard de la Chine, et préfère s'ériger en troisième voie, en puissance d'équilibre, privilégiant le dialogue, la diplomatie, et refusant la logique des deux blocs. Sur le plan des valeurs, la France souhaite favoriser le multilatéralisme, la libre navigation, l'état de droit et les droits de l'homme. Cette voie d'apaisement est plutôt noble, mais il faut bien avouer que de toute façon, la France n'a en fait pas vraiment le choix. En effet, même si sa parole compte, elle ne dispose pas de moyens de pression suffisants pour peser dans de quelconques négociations, incluant les géants chinois ou américains, lorsqu'on est purement dans le rapport de force. En effet, les moyens militaires français dans la zone sont régulièrement qualifiés de sous-dimensionnés. Un rapport sénatorial datant de janvier 2023 et intitulé « La stratégie française pour l'Indo-Pacifique, des ambitions à la réalité » pointe du doigt ce qu'il considère comme étant l'incompatibilité de la stratégie Indo-Pacifique française face notamment aux ambitions chinoises. Les valeurs défendues par la France devront l'être avec davantage de fermeté au fur et à mesure du renforcement de la position chinoise, mais comment les défendre sans un minimum de crédibilité sur le plan militaire ? Selon le rapport, les moyens militaires de la région sont inadaptés, inadaptés aux caractéristiques de l'Indo-Pacifique, on parle ici de la superficie extrême de la zone, des conditions météorologiques et du contexte sécuritaire. Et inadaptés aux ambitions françaises, le rapport pointe le recours aux missions de courte durée, ce qui aurait pour conséquence une moins bonne connaissance du milieu par le personnel militaire, la vétusté des équipements entraînant leur faible disponibilité, le rythme de leur remplacement par des équipements plus modernes, trop lents, et tout simplement le manque de volume, donc pas assez d'avions, de bateaux, de munitions, etc. Selon les auteurs, la France doit impérativement renforcer ses moyens militaires qui aujourd'hui suffisent à peine à remplir des missions visant à sécuriser ses eaux, notamment en luttant contre la piraterie, la pêche illégale, ou en intervenant ponctuellement à l'étranger lors de catastrophes naturelles, par exemple. Incapable de rivaliser avec les grandes puissances de la région, la France doit donc trouver des partenaires, développer ses relations internationales, et faire des compromis. Et justement, en Indo-Pacifique, la France dispose d'un réseau diplomatique assez étendu. 25 ambassades, 14 consulats généraux, et 2 bureaux de représentation à Taïwan et en Corée du Nord. Au total, la France est représentée dans 39 pays. Elle a développé de fortes relations bilatérales avec un certain nombre d'états de la zone au cours des années. On peut citer le Japon, avec lequel un partenariat stratégique est signé en 1995, devenu partenariat exceptionnel en 2013, et avec lequel la France dialogue sur les sujets politico-militaires et maritimes. L'Australie également, même si les relations s'étaient refroidies avec l'affaire des sous-marins en 2021, mais le changement de gouvernement australien a permis de raviver les relations depuis 2022. Autre grand partenaire, l'Inde. Un partenariat stratégique est en cours depuis 1998, une vision stratégique commune pour l'océan Indien a été adoptée en 2018. Les deux pays réalisent des exercices militaires conjoints avec des objectifs d'interopérabilité, et l'Inde est également un client en matière d'armement. Elle a notamment acheté à la France des avions Rafale et des sous-marins Scorpene. L'Indonésie également se destine à devenir un partenaire privilégié de la France. C'est en tout cas l'objectif affiché par le gouvernement français actuel. La France cherche également à entretenir des relations avec l'ASEAN, organisation politique et économique en Asie du Sud-Est. Sur le plan militaire, elle a été admise en 2022 comme membre observateur de l'ADMM+, pour ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. C'est une instance qui rassemble les ministres de la Défense des dix pays de l'ASEAN pour dialoguer sur les sujets de sécurité régionale. Sur le plan diplomatique, ce statut de membre observateur montre que la France est reconnue comme un pays actif en ce qui concerne la sécurité de la zone Indo-Pacifique, mais également reconnue tout simplement comme un pays de l'Indo-Pacifique, et pas seulement européen. Car je le rappelle, 1,8 million de Français vivent dans l'Indo-Pacifique. En 2016 également, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française étaient admises au Forum des îles du Pacifique, Organisation politique internationale de coopération régionale. Et en 2022, Emmanuel Macron a également été le premier chef d'État européen à être invité à un sommet de l'APEC, l'AGIAP Pacific Economic Corporation. Forum économique regroupant les pays de la région Pacifique Nord, dont la France n'est pas membre à ce jour. Il y déclare dans son discours « Nombreux sont ceux qui aimeraient ne voir que deux grandes puissances au monde. C'est une énorme erreur, même pour les États-Unis et la Chine. Nous avons besoin d'un unique ordre mondial, une occasion pour lui de réaffirmer le non-alignement de la France. » Pour autant, ce non-alignement n'empêche pas la France d'être parfois critique vis-à-vis de la Chine. Si on lit certains documents officiels traitant de la stratégie indo-pacifique française et émanant des ministères de la Défense ou des affaires étrangères, par exemple, la Chine y est citée plusieurs fois, parfois en mettant en avant ses comportements coercitifs. Dans les documents issus du ministère de la Défense, on peut lire « En mer de Chine méridionale, les travaux de poldérisation à grande échelle et la militarisation des archipels contestés ont modifié le statu quo et augmenté les tensions. » Ici, on ne peut nier que la Chine est visée, notamment lorsque l'on parle de poldérisation à grande échelle. Ça fait référence aux travaux entrepris par la Chine sur certains îlots immergés une partie du temps en mer de Chine méridionale. La Chine les aménage pour qu'ils soient émergés toute l'année et ainsi revendiquer une zone maritime autour et en passant, en y installant, si possible, des ouvrages militaires. Donc, même si d'autres États se sont lancés dans la poldérisation, comme le Vietnam par exemple, ici, c'est surtout la Chine qui est accusée de modifier le statu quo et d'augmenter les tensions. On peut lire également « Le développement d'une capacité militaire de premier rang constitue autant une ambition statutaire qu'opérationnelle. » Ou « Alors que sa doctrine nucléaire publique reste articulée autour du non-emploi en premier, l'évolution rapide des capacités chinoises de dissuasion pose question. » Et encore, la Chine est devenue un rival systémique pour l'Union européenne, tout en demeurant un compétiteur économique et parfois un partenaire diplomatique de premier plan. Donc la France joue quand même l'ambiguïté. Troisième voie, puissance d'équilibre, ne pas jouer le jeu des deux blocs, oui, mais on retrouve quand même une critique assez évidente des développements économiques et militaires chinois. Alors pour nuancer, on notera que les Etats-Unis sont également critiqués dans des documents officiels. Citons l'actualisation stratégique 2021. « Les Etats-Unis ont pris, depuis 2017, plusieurs décisions remettant en cause les institutions et les accords multilatéraux. Ces inflexions nationales accélèrent la déconstruction de l'ordre international. » En fait, l'intérêt de la France, c'est bien le maintien de cet ordre international, et dans le cas présent, régional. Et il faut bien avouer qu'on trouve davantage un intérêt commun avec les Etats-Unis dans ce maintien de ce statu quo, notamment sur la question de Taïwan, qu'avec la Chine, qui souhaite de son côté avancer pour aboutir à une réunification chinoise et un contrôle de l'île. Pour terminer, nuançons un peu. La France reste certes une puissance moyenne dans la région, mais on ne doit pas oublier qu'elle détient certains atouts majeurs. Déjà, c'est le seul pays membre de l'Union européenne de la région. Elle pourrait être le fer de lance de la stratégie européenne en Indo-Pacifique. D'ailleurs, celle-ci est plutôt globalement cohérente avec celle de la France. Elle prône également la stratégie de la troisième voie, même si des divergences entre Etats membres existent sur le positionnement à avoir à l'égard de la Chine. Et on notera également la volonté d'établir un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'ASEAN. Ensuite, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, avec une voie qui compte donc plus souvent que les autres. Et surtout, elle est détentrice de l'arme nucléaire, avec des sous-marins capables de naviguer librement dans la région. Et c'est un point crucial qui permet de pallier la faiblesse de nos moyens militaires lorsqu'on les compare aux géants de la région. Néanmoins, concernant ces moyens militaires, il faut noter des avancées. En effet, en juillet 2023 a été dévoilée la nouvelle loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. C'est donc la loi qui fixe en fait le budget des armées pour une période de plusieurs années. Et celle-ci est bien plus ambitieuse qu'à l'habitude. Elle prévoit un effort de 413 milliards d'euros sur la période. Pour comparaison, la loi de programmation militaire précédente, pour la période 2019-2025, en prévoyait à l'époque 295 milliards. Alors cette loi pointe plusieurs menaces, la guerre en Ukraine évidemment, la mouvance djihadiste internationale, ce qui n'est pas nouveau, mais elle pointe également la stratégie de la Chine en Indo-Pacifique et la modernisation de son appareil militaire qui fait craindre un risque d'instabilité stratégique. Et également l'accélération des effets du réchauffement climatique qui pourrait exacerber les phénomènes migratoires qui exposerait les territoires français ultramarins, donc notamment en Indo-Pacifique. Sur la période, 13 milliards d'euros seront consacrés aux Outre-mer avec un renforcement dans les trois armées, marine, armée de l'air et armée de terre. 16 milliards aux munitions, ça veut dire notamment consolider, compléter les stocks. On a souvent entendu que si la France se retrouvait engagée dans un conflit de haute intensité, elle n'aurait des munitions que pour quelques semaines à peine. Et 49 milliards consacrés au maintien en conditions opérationnelles. Le maintien en conditions opérationnelles, ça concerne l'entretien et la réparation des équipements afin qu'ils soient quasiment en permanence prêts à l'utilisation. On parlait de la vétusté du matériel tout à l'heure, et bien ça permet de pallier ce problème, c'est primordial. Les sénateurs, auteurs du rapport sénatorial que j'évoquais en début de vidéo, se sont félicités de cette loi, qu'ils considèrent comme une belle victoire. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la France souhaite maintenir un statu quo dans l'Indo-Pacifique, a pour intérêt la stabilité de la région. Elle souhaite aussi renforcer ses capacités militaires, tout en ayant conscience qu'elle n'atteindra jamais un niveau permettant un rapport de force avec les grandes puissances régionales. Tout du moins sur le plan conventionnel, puisque c'est aussi une puissance nucléaire, atout non négligeable. Consciente de ses faiblesses, la France privilégie la diplomatie et tente de multiplier les dialogues avec tous les acteurs de la région pour gagner en influence et être reconnu comme un acteur de premier plan de l'Indo-Pacifique. L'Asie porte de plus en plus la croissance mondiale et souhaiter y maintenir stabilité et influence montre un certain opportunisme, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez m'aider à la mettre en avant en mettant un pouce en l'air ou surtout un commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je remercie du fond du cœur encore une fois tous les tipeurs qui me soutiennent sur Tipeee. Et vous pouvez les rejoindre si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne. Vous trouverez tous les liens qu'il faut en description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501